Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, toujours avec les 4e appay. Alors, la fois passé dans des exercices ou des leçons sur le manuel, alors, nous allons faire un khaïd d'activité sur les leçons que nous avons la fois passées. Alors, dans le khaïd d'activité, nous allons faire un khaïd d'activité sur la page 10, sur la page 11, sur la page 11. Alors, nous allons faire un khaïd d'activité sur le khaïd d'activité sur le khaïd d'activité sur le khaïd d'activité sur le khaïd. Etz-change бы, on cette bonne hade姐 Group avec un point. Etz-change nous avoir khaïd d'activité sur le khaus du khaïd. Pues nous allons schedule une khaïdue pour le khaïd. cursive très bien alors on a un des lignes et les interlignes a tenu point où l'eau ou généralement la biche n'a pas jusqu'une point conflit après le journal j'ai fait un jour mais si c'est moi alors c'est moi ici un an ici et je mets un point à la fin alors nous deux c'est majuscules alors toujours le majuscule c'est entre 0 et 3 alors l'apostrophe à l'apostrophe en dit e c'est 0 1 s 0 1 et la lettre t c'est 0 2 la lettre c majuscule 0 3 apostrophe main c'est chez accent apostrophe e c'est 0 1 s 0 1 et la lettre t c'est 0 2 alors c'est moi moi m 1 2 3 donc la lettre un fait à trois pieds au c'est 0 1 et la lettre i c'est 0 1 c'est moi alors y estime toujours c'est un nom propre ou des mots comme le nom propre c'est toujours majuscule alors la lettre y alors notre de la première partie c'est 0 3 le pied c'est 0 2 et je monte soit à dos à ses 0 1 la lettre c'est 0 1 la lettre i 0 1 1 1 alors en ne fait à deux pieds 1 2 et la lettre e c'est 0 1 ou même sèche le pointe à la lettre c'est alors je mets un point à la fin finie haït le jumla alors toujours la phrase commence par une majuscule et elle se termine par un point la maxe n'est pas besoin si le jumla tu peux te complé arr suffered alors si tu dois partir en majuscule alors pareil quand tu peux me rajouter la majunque elle crie est un nom propre oui un nom propre learned more therefore ou une an सaine ou une mirope ou un nom剛 et c'est ça on vous eighty mais si je vous Chartine 16 le пери des mots c'est toujours atteigné un point au début cousin, Lina le de alors c'est moi Yessine le cousin de Lina le cousin de Lina alors on est d'abord L majuscule c'est 0-3 L E, alors L 0-3 E c'est 0-1 le cousin la lettre C c'est 0-1 O, 0-1 U, 0-1 S, 0-1 I, 0-1 et la lettre N, 0-1 alors on est d'abord le cousin parce que S entre deux voyelles se prononce Z le cousin 2 alors 2 n'est comme un cercle on note là deux interlignes E c'est 0-1 deux alors on a un petit voilà un petit écharpe parce que je tiens bien la lettre D deux je suis le cousin de Lina alors Lina c'est comme Yessine donc c'est un nom propre alors on dit L majuscule Lina alors connecte-le L minuscule donc c'est faux allez je vous dis-le un point toujours la phrase commence par une majuscule et elle se termine par un point il y a la déme qui n'est qu'à Yessine Lina la France l'Algérie les Alpes les montagnes les Alpes les Alpes par exemple les Alpes ou l'Ella Khadija il y a des noms propres alors le cousin de Lina Lina avec un L majuscule parce que c'est un nom propre Yessine avec un Y majuscule parce que c'est un nom propre maison la rouge habite habite c'est un verbe c'est le verbe habiter c'est un verbe de premier groupe alors j'habite je parce qu'on a un H muet donc j'habite parce que la lettre G c'est un nom j'habite l'H il est muet alors on a besoin de la lettre G la première partie c'est 0,3 le pied c'est 0,2 et je monte l'apostrophe l'apostrophe voilà AH H c'est 0,3 H minuscule A 0,1 la lettre B 0,3 I c'est 0,1 la lettre T c'est 0,2 E 0,1 alors j'habite 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 la maison rouge la maison alors on a toujours une goutte minuscule parce que c'est un nom propre c'est des noms communs alors j'habite la maison M 1,2,3 3 pieds A I S O N à l'angulo la maison parce que S il est entre deux voyelles il se prononce Z j'habite la maison rouge al-bayt al-ahmar R c'est 0,1 O 0,1 U 0,1 la lettre G la tête c'est 0,1 le pied c'est 0,2 je monte le E à la fin un point à la fin toujours je commence par majuscule et je termine par un point alors nina samia amie et alors nina et samia d'il n'a l'barah et nina wa samia sont amie huma honna cadiqat cadiqat alors n'بدأ alors nina ou samia nina et samia wa alors n majuscule c'est 0,3 i 0,1 n minuscule 0,1 et le a 0,1 alors nina et e 0,1 t 0,2 nina et samia s majuscule c'est 0,3 a 0,1 m trois pieds 0,1 i 0,1 et le a 0,1 nina et samia sont ça le verbe être parce que nina et samia elle avec s alors le verbe être elle avec s elle sont sont s 0,1 o 0,1 n 0,1 et la lettre t minuscule c'est 0,2 sont amis amis alors s t'es pluriel parce qu'on dit deux personnes on dit e t'es féminin alors a a 0,1 1,2 3 m 0,1 i 0,1 e 0,1 et la lettre s 0,1 et je mets un point toujours la phrase commence par une majuscule et elle se termine par un point alors exercice numéro 9 à la page 10 je coloris ou laouine les affaires du cartable je choisis mes couleurs je complète le texte puis je lis ça veut dire on va dire qu'est-ce qu'il y a dans le cartable de Massinissa l'adouette l'adouette est-ce qu'il y a dans le cartable de Massinissa alors on va dire qu'est-ce qu'il y a dans le cartable de Massinissa très bien alors une trousse un stylo donc on a trois stylos un, deux, trois un stylo un stylo et un stylo donc on a trois silos une gomme une gomme une règle n'est-ce pas là une règle un livre et un cartable très bien alors regardez dans le cartable noir donc le cartable est noir de Massinissa à Souet il y a une trousse un stylo un stylo et un stylo on a trois silos une gomme une règle un livre le protège-caillé donc je n'ai pas vu mais vous pouvez écrire un protège-caillé peut-être il est dans le cartable donc dans l'image ici on n'a pas un protège-caillé on n'a que la trousse on a trois silos une gomme une règle un livre et le cartable alors on a du loulé à loin par exemple un silo rouge vert et noir par exemple une trousse avec une couleur jaune par exemple la règle bleue une gomme donc vous pouvez vous pouvez mettre deux couleurs bleu et rouge par exemple le livre vous pouvez le laisser comme ça le cartable noir voilà alors exercice je révise le sang et les lettres le sang et le sang très bien alors des photos ou bien des images peut-être il y a des images qui contiennent le sang et d'autres qui contiennent le sang alors croissant croissant parfum donc parfum non on n'a pas champignon non balançoire balançoire alors je n'ai pas ouah alors un arrosoir arrosoir un arrosoir je n'ai pas arrosoir ouah ouah alors voilà l'arrosoir alors ça c'est un arrosoir voilà arrosoir une oie alors une oie alors voilà une oie c'est ça c'est un animal c'est une oie voilà alors une oie roi roi alors qu'est-ce que j'entends j'entends oie donc oie une oie j'entends oie et roi j'entends oie foie le foie le foie voilà oie j'entends oie foie oie voilà alors on a foie alors on a le mot foie foie alors j'entends oie alors on a l'entonnoir 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 c'est l'entonnoir qu'est-ce que j'entends oie oie pardon voilà l'entonnoir alors on a une couleur donc on a une chou donc on a l'entonnoir voilà donc c'est ça alors j'entends oie l'entonnoir j'entends oie alors coin coin donc c'est un fruit sfargel voilà coin j'entends oie coin alors j'entends oie oie coin voilà alors là la leçon t'as les sons très bien alors on a leçon oie à la page 12 leçon oie à la page j'entoure les syllabes avec oie j'entoure un tiroir alors oie roie alors ici on a oie alors avec oie donc la syllabe c'est roie r avec oie c'est une syllabe avec oie des noisettes noie alors on a ce qui bien sûr on a tous les syllabes alors n avec oie ça donne oie r avec oie ça donne roie un miroir on a roie toujours roie roie r avec oie roie une armoire m avec oie c'est moi moi voilà j'entoure les syllabes avec oie oie donc on a de la oie autant qu'on me dit oie un couteau pointu point alors oie point oie p avec oie ça donne poie 5 moins de naqs donc m avec oie ça donne moie un rond point un rond point p avec oie ça donne poie point voilà alors ici on a leçon oie moins point et point alors on a leçon oie ça donne oie mais on a des consonants alors on a des syllabes ça veut dire les syllabes avec le phonème moie je complète les mots avec oie ou bien oie balançoire alors on a balançoire shampoing un shampoing donc un shampoing un une ardoise alors on a un shampoing et une balançoire alors la lettre c de l'inhalacidi parce que la fois passée tous les balancoires donc non c'est faux de l'inhalacidi qui t'coula dana a ou 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 voilà a ou 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 voilà alors j'écris sur mon ardoise puis je recoupie dans mon cahier donc c'est l'écriture parce que l'écriture elle est minuscule qui t'est basse arrière alors oua on dit o ou on dit i entre 0 et 1 o 0 1 i 0 1 alors on a ou o i oua on dit o i n alors coulchis 0 1 o 0 1 i 0 1 et la lettre n c'est 0 1 alors un miroir alors on dit u 0 1 n 0 1 miroir on dit m 1 2 3 i mi r 0 1 alors miroir alors on dit o 0 1 i 0 1 et le r 0 1 le point on dit l minuscule 0 3 e 0 1 p la première partie c'est 0 1 le pi c'est 0 2 o 0 1 i 0 1 n 0 1 et la lettre t c'est 0 2 le point le point voilà le point voilà donc c'est l'écriture entre les lignes et les intervalles donc aujourd'hui on a fait des exercices sur le cahier d'activité à la page 10 11 et 12 alors la prochaine fois on va faire autre chose je vous le dis On ne vous laissez pas vraiment de soutien. Je vous laissez vous en vous abonner à tous. J'er vous en posibilité, je vous ai fait, si vous êtes à vous, je vous ai souhaité, j'ai vous, je vous remercie. J'ai pu me voir comment vous devriez-vous pour la chaîne prochaine. Ça va en être plus facile. On vous laissez tous lesriends. Je vais vous donner des bulletins. Envers tout le monde ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501